Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nance Reborn, en dessous c'est de s'abonner, si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus, cliquez sur la cloche aussi pour l'activer et si ce témoin vous a touché, cliquez sur la chaîne, ici un ex-sataniste va rencontrer des problèmes avec le royaume de Satan, il va découvrir que Jésus est le Seigneur et il est fort, il est puissant et quand il va rencontrer des problèmes avec Satan, il va décider de sortir de là et chercher des Christ pour qu'on fasse sa délivrance, si vous avez regardé le témoin puissant 484, vous savez qu'il a expliqué les raisons que l'on poussait à se séparer du diable, nous allons l'écouter, il va juste dire quelques éléments là-dessus et il peut se voir ce témoinage, écoutons-le plus. Nous continuons avec la partie de ma conversion. La fois passée, on s'était arrêté sur ceux qui m'avaient poussé à me séparer de Lucifer. C'était suite à un incident qui s'était passé lorsque nous étions dans une réunion avec le diable. Nous étions tous obligés de donner les rapports des différentes missions qui nous avaient été confiées. La première personne était passée. La deuxième, moi j'étais la neuvième personne. Mais arrivée à la quinzième personne, la quinzième personne, c'était un sataniste originaire du Togo. Amen. Quand il devait donner le rapport de sa mission, il avait dit qu'il avait connu un échec. Amen. Et quand il cherchait maintenant à expliquer le pourquoi de son échec, il avait cité le nom de Jésus. Et nous tous, nous étions tombés ensemble avec le diable. Et moi, avant cela, je croyais que c'est le diable qui était au-dessus de toutes choses. Je croyais que sa puissance était au top. Alors comme j'avais un délai que le diable m'avait imposé, j'avais peur et je ne savais pas quoi faire. Alors lorsqu'il était tombé, juste parce qu'on avait prononcé le nom de Jésus, à ce moment-là, je m'étais dit quand j'étais de retour à l'ikasi, je m'étais dit ceci. Donc cet homme, quand il me parle qu'il est au-dessus de toutes choses, à partir de ce qui vient d'arriver, j'ai fini par comprendre qu'en dehors du diable, il y a une puissance qui est au-dessus de celle de Lucifer. Et cette puissance, c'est la puissance du Seigneur Jésus. Amen, Amen. Nous continuons aujourd'hui avec ma conversion. Mais le vendredi, je vais vous parler sur ma délivrance. Ce qui m'était arrivé le 20 décembre de l'année 2003, lorsque j'étais mort, et on se préparait déjà pour aller m'enterrer, mais pendant ce temps-là, j'étais dans le monde astral, plus précisément dans le séjour de mort, avec deux chaînes, et un cadenant au niveau de la bouche. Et tout était terminé pour moi. Amen. Amen. Quand tout était terminé, c'est là où maintenant Jésus, Jésus avait pris maintenant la relève. Et c'est là qu'il m'a délivré. Ça, c'est ce que je vais expliquer le vendredi. Pour aujourd'hui, je continue avec ma conversion. Et la dernière fois, avant de terminer, je vous avais dit ceci. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. pour que le diable puisse me lâcher. Avec tous les secrets que je connaissais. Avec toute la formation que j'avais reçue de sa part. Il m'avait formé pour combattre le chrétien. Pour détruire, saboter l'œuvre de Dieu. Il m'avait donné beaucoup de stratégies. Beaucoup de techniques. Et beaucoup de stratégies. Beaucoup de techniques. Pour combattre le chrétien. Et détruire. Saboter l'œuvre de Dieu. Alors quand le Seigneur. Quand j'ai cherché à donner ma vie au Seigneur Jésus. Le diable, sachant très bien que si cet homme. Si cet homme est délivré. Et qui commence à dévoiler mes secrets. Beaucoup d'enfants de Dieu seront affermis. Et beaucoup de gens seront délivrés. Alors pour cela. Je ne dois pas le lâcher facilement. Faire le pacte avec le diable. C'est facile. Mais c'est séparé avec Satan. Ce n'est pas une chose facile. Amen, amen. Amen. Pour aujourd'hui, j'aimerais insister sur un point. Le Seigneur Jésus a besoin de nous aider tous. Et d'une manière particulière. Il a besoin d'intervenir dans ta vie. Mais toi aussi, tu dois faire quelque chose. Comme la fin passée, je vous avais dit. Si tu as besoin de l'intervention du Seigneur Jésus. Il faut que tu prennes le risque de dire la vérité. Et en disant la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Le monde va te haïr à cause de la vérité. Ta famille peut te rejeter. Tes amis peuvent t'abandonner. Mais Jésus, lui, ne va pas t'abandonner. En cause de la vérité. Jésus ne t'abandonnera jamais. Parce que lui-même, il est la vérité. Et en cause de la vérité que tu vas dire. Jésus ne va pas t'abandonner. Il est l'ami fidèle. Mes bien-aimés. Même quand vous venez à l'église. Je voudrais vous demander une chose. Quand vous venez à l'église. Il faut se dire ceci. Amen. Les hommes de Dieu. Le pasteur. Les évangélistes. Les intercesseurs. Ce ne sont pas eux qui vont donner la solution à ton problème. C'est lui qui va donner la solution à ton problème. C'est lui qui va t'accorder la délivrance. C'est le Seigneur Jésus. Le pasteur. Les intercesseurs. Les évangélistes. Ce sont des instruments que Jésus va utiliser pour la délivrance. Amen. Quand tu es dans la détresse. Demande le secours de Dieu. Et ici j'attire aussi l'attention. De ceux-là qui servent encore le diable. Dans la sorcellerie. Et qui font des histoires dans l'église. Faites attention. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sa mère. Il va moissonner tout ça. Et quand tu fais des choses là. Ne crois pas que Dieu ne te va pas. Il te laisse l'occasion. Que tu saisis cette occasion. Pour changer. Mais si tu continues comme ça. Dans l'église de Dieu. Sache qu'un jour. Lorsque Dieu va dire trop c'est trop. Dieu va te frapper. Tu seras humilié. Même les gens qui te respectent. Vraiment tu n'auras plus de valeur. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Le premier livre. Nous lisons le livre de Psaume. Le chapitre 60. Et le verset 13. Le deuxième livre. Nous lisons l'épître de Paul au Galate. Le chapitre 6. Et le verset 7. Le dernier livre. C'est le livre. C'est le livre d'Esaïe. Le chapitre 66. Et le verset 16. Et le verset 13. Le chapitre 6. Psaume 60. Le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Galate 6, verset 7, nous dit ceci Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu Ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera aussi Esaïe 66, verset 16, nous dit ceci C'est par le feu que l'Eternel exerce ses jugements Et c'est par son glaive qu'il châtie toute chair Et ce que l'Eternel tuera, c'est que tuera l'Eternel Seront en grand nombre, Amen Amen, Amen Lorsque j'étais rentré De cette fameuse réunion qu'on avait eue avec le diable Et qui a fini par l'incident où le diable était tombé ensemble avec nous Lorsque le nom de Jésus était prononcé dans ce nage-là Alors, quand j'étais rentré Je savais Que le diable m'avait imposé un délai Et il m'avait dit Que le délai Devait prendre fin le 5 février de l'année 2003 Or, on était déjà à la fin de l'année 2002 Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Arrivé l'année 2003 Amen Je m'étais dit ceci Comme on a cité le nom de Jésus Là où nous étions Et que tous, ensemble, avec le diable, nous étions en pleine Alors, je dois me rendre là où on cite ce nom-là Et là, je verrai les hommes de Dieu Ils vont prier pour moi En citant ce nom-là Et ainsi, les démons qui sont en train de me déranger Vont prendre fuite Et ainsi que s'était passé Un jour J'avais rencontré un ami Son nom, c'est le frère Thierry Alors, il m'avait conduit Chez son pasteur C'était Alikasi Dans la commune de Kikula Sur l'avenue Tanganyika C'était la nuit Il y avait une veille de prière Nous étions arrivés là A 21h30 Il y avait le pasteur Et les intercesseurs Ils étaient en grand nombre Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? On m'avait conduit chez le pasteur On est allé se mettre quelque part avec le pasteur Et là, je lui relatais maintenant mon passé Et après avoir terminé Il me dit ceci Ça va, nous allons nous occuper de ton cas Mais pour l'instant, tu vas te mettre dans ce coin-là Et il m'avait donné une chaise Et je m'étais mis à bas Et la prière avait commencé Arrivée à minuit C'était une veille de prière Où il y avait seulement les intercesseurs Et les pasteurs Ils étaient plus de 30 personnes Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Arrivée à minuit Le pasteur m'avait appelé Il m'a dit, mets-toi là Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? On avait enlevé le banc qui était là Alors, il y avait un espace vide qui était resté Et on m'avait demandé de me mettre là au milieu Et les intercesseurs m'avaient entouré Et là, ils commençaient à prier Ils avaient beaucoup prié Ils citaient le nom de Jésus Mais je ne sentais rien Je ne sentais rien Ils avaient tellement prié De minuit jusqu'à deux heures du matin J'étais là Je le regardais Et je ne sentais rien Il n'y avait aucun effet sur moi Malgré que ces gens-là Était en train de citer le nom de Jésus Mais bien, ne me faites attention Le nom de Jésus Amen Quand ce nom-là est cité Par une personne qui vit dans le péché Il n'y aura rien Il n'y aura rien Mais si ces noms-là incitent par une personne Qui marche dans la crainte de Dieu Et là, automatiquement, il y aura des effets Ces gens-là priaient Et à la fin Ils étaient fatigués Les pasteurs étaient allés se mettre Devant la porte Alors, eux, les intercessoires, ils continuent à prier Pendant qu'ils priaient Ils étaient fatigués Et comme ils voyaient qu'il n'y avait rien sur moi Alors, ces gens-là Commençaient maintenant à me donner deux coups de poing Au nom de Jésus On me donnait deux coups Au nom de Jésus Mais pendant qu'ils me donnaient deux coups Mais je sentais comme s'ils étaient en train de me gratter J'ouvre les yeux Je regarde les intercesseurs qui m'entouraient Ils étaient tous nus Sans avis Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu Si tu n'as pas une vie de sanctification N'est-ce pas à l'heure de chasser les démons Mais tu vas faire la honte du nom de Jésus Amen, Amen Alors, quand ces gens-là me frappaient Alors, là, j'étais fâché J'étais énervé Et je me disais à moi-même J'ai fait de venir ici Et dévoiler tous mes secrets C'est une tragédie vis-à-vis du diable Alors, comme il n'y a rien Lorsque je vais rentrer chez moi On va sérieusement me frapper Et avant que je sois frappé Alors, là, je commence d'abord à faire frapper Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Alors, là, j'ai commencé à donner des coups Ce n'était même pas des coups Des coups que j'ai donné sérieusement J'ai poussé seulement ces gens Et quand j'ai poussé, ils sautent Pour tomber sous le banc Le banc était cassé Et là, j'étais sorti J'étais sorti de l'église Telle que j'étais J'étais arrive Et quand j'étais arrivé chez moi Les esprits méchants m'attendaient Et là, on m'avait sérieusement tabassé On m'avait frappé Et là, j'ai saigné En ma marine, la bouche même dans les oreilles Et le lendemain matin Je m'étais dit Je dois encore chercher D'autres serviteurs Malgré qu'on m'avait frappé Moi-même J'étais encore J'étais allé voir un autre serviteur Vous savez, bien-aimé Si tu as besoin de te délivrer Toi-même Ce n'est pas la première personne Qui doit manifester La volonté d'être bébée Il ne faut pas qu'on puisse te forcer Amen On m'avait frappé la nuit Mais le lendemain J'étais encore Chez notre serviteur Il y avait un frère Qui m'avait conduit Sur l'avenue Sankourou J'arrive là-bas Il y avait un monsieur là Un pasteur là Il y avait son nom Mais à la fin On a ajouté Je ne dis pas son nom Alors quand j'étais entré là Qu'est-ce qui s'était passé ? C'était à mercredi Sur l'avenue Sankourou Dans cette église là Comme toiture Il y avait une bâche Alors comme mur C'était des nattes Qu'on avait placées là Il y avait beaucoup de gens J'étais entré J'avais vu le pasteur J'avais causé avec lui Mais il s'en va Il n'y a pas de problème Va te mettre là au fond Sur une banquette Et j'étais allé là-bas Je m'étais assis Et qu'est-ce qui s'était passé ? Il a commencé à prêcher Après la prédication Il avait maintenant Conduit la prière Il a demandé à ce que Tout le monde se tienne debout Alors quand tout le monde Était debout Et le pasteur Maintenant avait Commencé la prière Il avait donné Un sujet de prière Et les fidèles Était plongé dans la prière Et lui Il était en train de circuler Il arrive là Où j'étais là au fond Pendant que les autres Était en prière Il arrive là où j'étais Il se tient devant moi Il me dit Frère Je viens de voir Un blanc derrière toi Il dit Ah bon Derrière moi Il y a un blanc Donc comme C'est toi Qui as vu ce blanc Tu peux Tu peux l'enlever de là Tu peux le faire sortir de là Mais bien aimé Il y a des farceurs Surtout ceux-là Qui travaillent pour leur poche Et pour leur ventre Et les farceurs Et ils sont vraiment nombreux Et ce sont ces gens-là Qui rendent même Les sorciers incrédules Un seul seul Il entre dans l'église Il arrive même à envoûter le pasteur Comment est-ce qu'il peut donner sa vie au Seigneur Jésus Amen Si tu n'as pas été appelé par le Seigneur Jésus Tu dois aimer te mettre dans le pourtour Comme tout le monde On t'enseigne Et au moment opportun Si vraiment le Seigneur t'a appelé Il va aussi t'équiper Entre Dieu quand il donne la vision Il donne aussi la position Amen Alors il était là Et subitement là Il commence à parler en langue Il commence à parler en langue Je le regarde Il le regarde Enorme sans habit Et là Il cherchait maintenant à me tenir Alors je le regarde Je fais seulement ceci Avec ma main je le touche Je ne l'avais pas poussé Je l'avais juste touché Et juste quand ma main avait touché son corps Le pasteur était projeté Et il est allé tomber sur le fidèle Et quand il était tombé sur ce fidèle La prière avait plus faim La prière avait plus faim Et les intercesseurs commençaient à déplacer les bancs Et il y avait encore un espace vide Et ce gens-là commençaient à prier Pendant que le pastor était à terre Et il commençaient à prier Et j'avais aussi commis la même bêtise Il commence à me donner des coups au nom de Jesus Et quand je commence à le poussé Il sort Et encore il sort Il sort avec des nats Et à la fin Quand je devais quitter ce lieu-là Il y avait juste la toiture Toutes les nats ne pouvaient plus J'étais parti Amen Le temps que j'étais parti Un jour Il y a une soeur Elle était venue me voir C'était la mère de ma fille Alors elle m'avait donné l'adresse d'un prophète Du côté quand vous êtes à l'Ikasi Vous vous rendez vers le Cangénie Sur l'avenue d'Ilolo Vous m'avez donné l'adresse d'un prophète Et j'étais parti J'arrive là-bas Je fais par la porte Le prophète était chez lui Dans le salon avec sa femme Là où j'étais entré J'arrive là-bas Je les salue Il me demande pourquoi de ma visite Et là je commence à parler Je commence à parler Que je suis sa paniste Je cherchis la deliverance Je cherchis à Je voulais ajouter Il me dit Té toi Té toi Kala kimia Pendant que tu étais en route Dieu m'a dit Mungu a l'inyambia Mungu a l'inyambia Que en route Il y a un homme Un sataniste qui vient chez toi Tu dois prier pour sa deliverance Pourquoi menti ? Pourquoi menti en route de Jésus Mais si Dieu ne t'a pas donné un message Té toi Mais bien aimé O qui soit l'homme Qui vit Dieu A dit Pendant que Dieu n'a rien dit Le silence de Dieu Ne signifie pas son absence Amen Alors Je dis Mets-toi à genoux Et comme c'est moi qui étais dans le besoin J'étais obligé d'obéir Et j'avais obéir à cet homme-là Je m'étais mis à genoux Alors il vient Directement avec sa main Il impose sur ma tête Il commence à prier Juste quand il avait imposé sa main sur ma tête Il était lui-même projeté Il est allé se cogner au mur Et quand il s'était cogner au mur Il se relève Il prend sa femme par la main Il ouvre la porte Et les deux prennent fuite Et il me laisse seul dans la maison Et quand j'avais ouvert la porte Ils étaient déjà dans la parcelle Et juste quand j'avais ouvert la porte Ils me voient Ils se retrouvent maintenant sur la route Et même les gens Les voisins Les voisins étaient venus Il y a fait beau Pour les gens là-bas Alors comme j'avançais Les professeurs de sa femme Ils avaient quitté même la route Pour aller maintenant dans la parcelle de l'autre côté Lui qui avait dit que Dieu lui avait dit Pourquoi tromper ? Il y a des gens qui croient que Dieu agit seulement par la prophétie Parce qu'aujourd'hui il y a même des prophéties fabriquées Les vrais prophètes Ils sont là Ils existent Mais ils sont en petit nombre Mais ceux qui sont en grand nombre Ils sont les faux prophètes Parce que même moi j'étais prophète J'ai parlé en langue J'ai prophétisé C'est triste Et j'étais sorti de là J'étais rentré chez moi J'arrive chez moi On m'attendait Et là on m'avait encore frappé sérieusement J'étais resté chez moi Deux jours plus tard Il y avait un autre frère J'étais venu me voir Et il me donne l'adresse d'un autre prophète J'étais parti J'arrive là-bas Je frappe à la porte Il me dit N'entre pas Il était à l'intérieur Il me dit N'entre pas Commence par enlever tes souliers Parce qu'ici tu es sur un lieu saint Enlève tes souliers vite J'avais enlevé mes souliers Et après j'étais entré J'entre dans le lieu saint Je me retrouve dans le lieu saint Il y avait la nat J'étais assis sur la nat Et je m'étais assis sur la nat Dans ce soir-disant lieu saint Étant là-bas Et le prophète commence à prier Il prie En langue Et pendant qu'il priait Il était en train d'invoquer les démons Pourquoi moi j'étais sataniste Je l'étais déjà familiarisé avec les démons Pourquoi quelqu'un invoque les démons Pour moi ce n'était pas des vies de découvrir Il est en train d'invoquer les démons Je sens Je sens Et après je le regarde Un sataniste Un sataniste Des niveaux vraiment très bas Par rapport à moi Alors je me lève Je me lève Je dis Toi Tu oses Faire ça sur moi J'avais fait J'avais Fait ce geste J'ai fait ça Sur son visage Je cache ça derrière moi Et je crache sur lui J'étais parti Deux jours plus tard Et ce fête était mort Et par après J'ai continué toujours Et après On m'avait donné l'adresse D'une autre église En ville J'étais allé là-bas J'arrive En église L'église 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 était dans la même parcelle Avec la maison du pasteur J'étais entré J'entre ce mois dans l'église J'ai cause avec le pasteur Il y avait des mamans là Les intercesseuses Et après Le pasteur m'a dit Aujourd'hui Sera délivré Et quand il m'a dit ça J'étais content Après quelques minutes J'entends des bruits Comme le zurlement du cheval Alors quand j'avais juste Entendu ce bruit là Alors là J'étais mal à l'aise Parce que c'était un des mots Qui répond au nom de Caravanda Qui est le secrétaire Du dragon de la mer Alors il était descendu Dans l'église Avec son fouet J'étais là debout Je ne faisais rien Mais je voyais Les pasteurs Et les intercesseuses Les mamans Caravanda avec son fouet Ils le fouettaient sérieusement Et ils ne voyaient pas Celui qui le fouettait Et ils n'avaient plus fuite J'étais resté seul Dans l'église Les pasteurs étaient allés chez lui Il prend de l'eau Dans une casserole De l'eau chaude Il vient avec ça Dans l'église Il entre Je sais ce n'est pas de bouger Il lance ça sur moi Je fais de l'eau chaude Il sort du courant Et j'étais resté seul Et après J'étais mouillé Parce qu'il avait versé de l'eau sur moi J'étais mouillé Et là j'ai sorté De la parcelle Alors quand j'ai sorté Il m'a dit frère arrête toi Là je m'étais arrêté Il vient Il m'a dit ceci Frère Dieu m'a dit Dieu vient de me dire Il faut faire Il faut faire La sélection Il faut faire Une coalition De dix pasteurs Un seul pasteur Ne peut pas prier pour toi Eh bien Mais ça c'est la folie C'est la folie Amen Tu peux être seul Tu peux être seul Face à cent Ou à mille satanistes Ils ne peuvent rien faire Contre toi Parce que ceux Qui sont avec toi Sont un plus grand nombre Que ceux Qui sont avec toi Et c'est ce qui s'était passé Quand les Syriens Etaient aller vers Élysée Son serviteur Géasi Est en train de trembler Parce qu'il avait Tu les troupes Des ennemis Et Élysée lui avait dit N'aie pas peur Ceux qui sont avec nous Qui sont en plus grand nombre Que ceux Qui sont avec nous Toi seul Toi seul Mais Tu peux Tu peux Tu peux détruire Ou saccager Tout un bataillon De démons Si tu es avec Jésus Si tu as la crainte de Dieu Si tu as une vie de sanctification C'est possible Amen Moi du moment que j'ai donné ma vie Au Seigneur Jésus Je n'ai jamais eu peur De qui que ce soit Peur de quoi Si le diable lui-même Si le diable lui-même M'a vomi Alors le petit sorcier Le petit sorcier Le petit sorcier Le petit bébé Les petits moustiques Qui volent sur le balai Les petits roscriciens Qui font des bruits Mais ils n'ont pas peur De ces gens-là Mais ils sont plus petits Plus petits Plus petits Plus petits Plus petits Plus petits Parce que c'est lui Qui est en nous Mais il est plus fort Puisque tous les démons Qui sont dans le cas Les roscriciens Les sociaux Mais Mais Nous devons vivre Ce qui est écrit Dans la parole Amen Pourquoi avoir peur Moi Moi tel que vous me voyez Je peux passer Même à minuit Je pense À côté d'un cimetière Je ne veux pas avoir peur Parce que je sais Que mon Dieu A moi Il est puissant Je peux marcher Tête Autre Pour qu'on me En balançant Je passe Parce que j'ai confiance Et je connais Ma relation Avec Jésus Je connais Ma relation Avec mon Dieu Bien-aimé Voilà pourquoi Même quand Je témoine Il y a des petits Sous-tit Qui m'envoient Des flèches Tout ça Quand ils font Tout ça Moi j'ai Pitié de ces gens J'ai pitié de ces gens Parce qu'ils ne peuvent rien me faire Si Dieu est pour moi Qui sera contre moi Mes bien-aimés Pourquoi vous êtes peur Tu te trouves On a placé des fétiches La nuit Tu te réveilles Le matin Tu commences à trembler Prends ces choses Brûle au nom des chers Il n'y en a rien Amen Quand tu as peur Quelque part Si tu as peur Quelque part Ta relation Avec Jésus N'est pas bon Mais nous devons vivre Ce que Jésus C'est que la parole Des yeux nous dit Jésus le meurtre nous dit Voici je vous donne Le pouvoir de marcher Sous le serpent Les scorpions Sur toute la puissance De l'ennemi Et rien n'est grave Lui Eh c'est la vérité C'est la vérité Moi on m'a déjà piégé A maintes reprises On a déjà envoyé Des satanistes Mais malgré tout ça Je n'ai pas peur Je n'ai continué A témoigner Je n'ai continué A dévoiler Les œuvres du tout Et tout ça Pour la gloire de Jésus Il y a des gens Qui tremblent Quand tu tremblent Tu donnes la force A tes ennemis Et quand tu minimises Les ennemis C'est facile pour toi De les écraser Amen Pendant Alors quand j'étais Sorti de Cette église là On m'avait encore Adressé A une autre église J'étais arrivé là Alors on commence A prier pour moi Ils étaient à six Les quatre là S'es sont precipités Pour mettre Leur me sur ma tête Et ils étaient projetés Alors quand ils étaient projetés Les deux qui étaient restés debout Ils m'avaient abandonné Pour s'occuper De ces gens là Qui étaient à terre Alors là J'étais sorti J'étais rentré chez moi Après cela J'étais allé dans une autre église Sur l'avenir Foyer social J'entre par la porte principale Les démons descendent Ils commencent à frapper Les gens Les gens commencent à sortir Par la porte secondaire J'étais parti Je vais encore sur l'avenir Lumumba Troisement avec l'avenir Moukoumbi A côté Il y a une station Je peux entrer là Il y a des démons Qui frappaient les gens Les gens avaient pris Fuites Et on m'avait les fuites Je quitte cette église là Je vais sur l'église suivante Sur une même avenue Même chose Je vais dans une troisième église Sur une même avenue Même chose Et à la fin J'étais Amen J'étais entré dans 23 églises Mais dans toutes ces 23 églises Je n'avais pas trouvé la solution A mon problème A l'enfin Qu'est-ce qui se faisait Lorsque je me rendais aux églises Moi je partais Avec une bonne intention Je ne partais pas là-bas Pour que les démons Descendent Afin de frapper les gens Moi je disais la vérité Amen Amen Et à la fin Qu'est-ce qui s'est passé Lorsque je me rendais aux églises Qu'est-ce qui s'est passé On me voyait de loin Et là on m'a envoyé des frères On vient me voir On dit frère Le pasteur a dit Ne viens pas dans notre église Tu vas faire frire les gens Amen On m'est chassé Et les gars On disait Cet homme-là Cet homme-là Avec ce nom-là Le nom-là que j'avais On disait Non Cet homme-là Il ne peut pas être délivré On ne savait pas Cet homme-là C'est lui-même le diable C'est ce que les gens disaient C'est ce qui était connu On ne voulait plus de moi Dans les églises Alors comme on ne voulait plus de moi Je m'étais dit Comme on ne veut plus de moi Dans les églises Or le diable lui aussi Il va me tuer Si je ne donne pas deux personnes Alors qu'est-ce qu'il doit faire Que je rentre dans ma famille Et que je dise la vérité Peut-être en leur disant la vérité Ils peuvent remédier à mon problème Alors un matin J'avais pris mon courage J'étais dans ma famille Mon père était là Mes frères et soeurs étaient là Sauf ma mère Elle était en Zambie Et quand j'étais arrivé là Il y avait un oncle paternel Qui était venu du village Il était de passage à la maison Alors quand j'étais là Avec toute la famille réunie J'avais dit ceci Vous savez tous Que je suis sataniste Mon père m'avait dit ceci Oui je sais Oui je sais Et ton père c'est le diable Oui c'est ce que mon père m'avait dit Parle vite Nous avons d'autres choses à faire Alors je dis ceci Vous savez que je suis sataniste Et maintenant Au moment où je vous parle On m'a demandé de tuer deux personnes Et les deux personnes qu'on m'a demandé Les deux personnes que je dois tuer C'est parmi vous qui êtes ici À la place de sa famille Mes frères et soeurs À la place de sa famille Quelle serait votre réaction Ah On a tué On a tué des gens Qui se trouvent dans la famille Et ils étaient en train de se confesser Que m'a dit ce qui se passe Mes frères et soeurs Ah Écoutez bien ce que son père a dit Ça va être chaud Amen Amen Mettez-vous à leur place Mettez-vous à leur place Amen Amen J'avais dit la vérité J'avais plus le risque de dire la vérité Et comment je disais cette vérité là Je n'avais pas une mauvaise intention Je disais la vérité Et c'est ce qui était réel Et avant de me répondre Alors tout le monde commençait à pleurer C'était déjà le deuil Il n'y avait pas Il n'y avait pas Il n'y avait pas Il n'y avait pas Quelqu'un qui était mort Mais c'était déjà le deuil Et par après Les voisins même étaient venus Pour demander celui qui était mort Et par après mon père C'était ressaisi Alors il a remis tout son courage Il m'a dit Il m'a dit ceci Tu vois Ma maison à moi Ce n'est pas un poulailler Ce n'est pas une boucherie Où tu dois prendre ce que tu veux Pour ton père le dire Et au moment où je te parle Tu quittes ma maison Tu quittes et saches qu'en partir d'aujourd'hui Tu n'es pas mon fils Tu n'es pas mon enfant Et c'est tant que tu vois ici Et ce n'est pas tes frères ni tes soeurs Alors que là Tu dois aller Tu dois quitter ma maison Il appelle son jeune frère Il lui fait une lettre Et il lui dit Tu dois rentrer au village Et lorsque tu seras là-bas Tu leur diras Si ils apprennent qu'il y a deux Il sache que c'est cet homme ici Qui vient de tuer C'est ce qui s'était passé Et là Je ne savais pas Je ne savais plus où aller J'étais sorti de ma famille Tassé de ma famille Les églises ne voulez pas de moi Ma famille m'avait rejeté Tous les amis que j'avais Il m'avait abandonné Tous les amis à qui j'ai payé la bière Ils n'étaient plus là Et j'étais resté seul Et j'ai souffré J'étais sorti de là Je ne savais pas où aller Je n'étais pas tranquille Et là J'ai resté au marché Moi j'ai dormi au marché Dans les étalages C'est là où j'ai dormi Moi Moi qui servais le diable Moi qui avais servi le diable Pendant 25 ans Moi que le diable avait demandé C'est d'appeler papa Mais ce jour-là Lui qui était mon papa Il m'avait abandonné Mes bien-aimés Dans le moment de détresse Dans le moment de détresse Demandons le secours de Dieu Le secours de l'homme N'est qu'un vanité Mais de l'homme Et j'étais triste Et là Je prenais toutes les drogues Nécessaires Pour chercher à avoir la paix Mais c'était sans souci Et pour finir Je m'étais trouvé une maison Sur l'avenir Shaba Et je m'étais installé là-bas Et une nuit j'ai dormi Alors là Vers 4h du matin J'avais entendu de brouille Les gens qui criaient Et quand j'étais sorti Il y avait un cas de vol Alors on avait dit Que le voleur avait pris La direction Il avait pris la direction Qui allait vers la droite Alors ensemble Avec ceux-là qui étaient là On commençait à poursuivre le voleur Et comme on ne l'avait pas trouvé On était rentrés Arrivé là-bas Les gens qui étaient là Ils avaient dit On n'a pas vu le voleur Alors une soeur De cette famille-là La famille victime Ce soir avait dit Pourquoi vous dites Que vous n'avez pas trouvé le voleur Vous n'avez pas trouvé le voleur Mais le voleur est là Et c'était moi Et c'était moi qu'on avait cité Qu'on avait désigné comme voleur Je dis moi voleur Mais qu'est-ce que j'ai fait Tout ça C'était le diable C'était les esprits qui s'étaient incarnés Dans cette soeur-là Pour m'énerver Afin que je puisse solliciter Maintenant l'intervention du diable Alors quand on avait dit ça Cette soeur pour moi C'était une humiliation Alors je me disais Moi voleur Alors je m'étais concentré J'ai fait une invocation On m'a dit On va régler ce problème Mais toi Donne les deux personnes J'ai dit ça va Je donne Alors quand j'avais dit Ça va je vais donner On m'a dit Va au commissariat de police On va lui donner Deux policiers J'étais allé là-bas Je n'avais pas porté plainte J'arrive L'OPJ me voit Il m'a dit c'est toi Déjà il l'a appelé à deux policiers Anahita waskari wawini M'a accompagné seto M'umpeleke wuyumutu Et nous étions partis Na tukaenda Arrive là On avait arrêté Les gens qui m'avez accusé On les avait arrêté On avait arrêté trois personnes On les avait placé On les avait placé J'avais pris deux noms De membres de ma famille Restreinte J'avais pris là-bas Ils devaient maintenant Les tuer Il fallait seulement Rayer leur nom Pour que la mort Intervienne Quelques temps après C'était le 2 février De l'année 2003 Alors quand j'étais Allé au commissariat J'avais avoir l'OPJ J'arrive là Il m'a dit Que le pasteur Était libéré On l'a mis L'amélu Alors je dis Pourquoi on l'a libéré Il y a des passeurs Qui sont venus Plaider pour lui Alors je lui dis Est-ce que toi Tu acceptes ça Alors là Je m'étais concentré Je commençais Maintenant A les manipuler A les manipuler Et là Je commence Maintenant A lui dicter Je commence Maintenant A communiquer Avec lui Par télépathie Sans le savoir Je commence A faire la transmission De mes pensées Dans sa tête A partir des esprits Il commence Maintenant A rédiger un papier Et il prend le dossier Il transfère cela Au parquet C'est ainsi Que ce papa là On l'avait pris De chez lui Et on l'avait conduit Au parquet Et maintenant Le 3 Le 3 février Il devait me rendre Au parquet Et quand j'étais arrivé Là Ce papa était là Il tremblait Il me suppliait Moi je le regard Je dis Moi Pardonne cet homme Pendant A cause De cet homme Et sa famille J'ai décidé J'ai décidé de tuer Deux membres De ma famille J'ai décidé de tuer Le 3 février Tu as raison, cet homme ici, il doit payer, il a jeté content, et quand j'étais sorti, il y avait un papa qui était passé par là, c'était l'oncle paternel à la mère de ma fille, et quand il m'avait vu, il me dit, le papa, le papa, le pastor ici, c'est un papa très bien, il a un bon témoignage, c'est un bon papa, quand nous étions trop jeunes, c'est pas pas celui qui nous avait fait grandir, ainsi je te supplie, retire sur moi ta plainte, tu dois savoir, à bien vivre avec le gens, parce que ce papa là, à cause de ce qu'il faisait dans son passé, il y a eu un homme qui est venu parler à sa place, et quand c'est pour pas me parler, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, je lui dis, ça va, ça va, il est dans le bureau du magistrat, je lui dis, bon ça va, je retire ma plainte, je vais le dire, c'est papa, alors lui me dit, ça va, comme toi, tu as la tête à plainte, mais moi, en tant que magistrat, il doit aussi me donner l'argent, comme amante de l'Etat, lui, ça va, ça c'est ton problème, entre toi et lui, et pour moi, pour ma part, moi et ce papa, c'est terminé, et c'est comme ça que j'avais, j'avais laissé ce papa, mais sur moi, je savais que deux membres de ma famille devaient mourir, le 3 février, et là, j'ai quitté le parquet, je me rendais vers le centre de la ville, et pendant que j'évoluais, j'avais un colis, et dans ce colis, il y avait un flacon, et dans ce flacon-là, il y avait un mélange du sang humain avec le parfum Aoussarabia, il y avait un livre qui avait la mention, les plus grands secrets de Lucifer, il y avait un crucifix, et il y avait aussi un mouchoir que j'avais reçu, lorsque j'avais adhéré dans l'ordre de Prima Couria, au sein de la magie indienne. C'est dans cet ordre-là qu'on s'est rencontré avec le président Mobutu, même la vente de notre pays au diable. Notre pays, le Congo, quand il était encore Zahir, Mobutu l'avait vendu, mais sachait que notre pays, pour sortir de la souffrance, Amen. S'il n'y a parlé de la prière, par la prière et la prière et la prière, Nous tous nous avons vu, lorsque il y avait les élections, les gens se disent qu'avec maintenant les élections, il y aura les élections qui seront maintenant établi, et la paix, 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 c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, Amen. Mais notre pays peut sortir de ce chaos, seulement par la prière. C'est l'église a la mission de prière pour le pays. Et a beaucoup de choses, moi je connais, sur la vente de notre pays, à deux endroits, la source du fleur Congo, et à l'embouchure. A partir d'une loge mystique, qui a huit dragons qui se trouvent au niveau de Badolite, le temple de Kawile. Tous ces gens-là qui ont travaillé avec Mobutu, dans le gouvernement de transition. C'était seulement la distraction. C'était des amis. Tous agents de Satan. Ils ont un même maître, et ils ont un même objectif. Il est celui de plonger les enfants déjà dans la souffrance. Parce que moi, dans sa nature, n'accepte pas facilement la souffrance. Dans la souffrance dure, l'homme finit par retourner chez le diable. Amen. Et non, pendant que je partais, j'étais en route. J'étais sur le boulevard de l'indépendance. Étant arrivé à un niveau, j'évoluais vers le centre-ville. Alors, pendant que je passais, il y avait une église. Dans cette église-là, on parlait sur la sorcellerie. On parlait sur la sorcellerie. Celui qui parlait, c'est celui qui faisait la modération. Alors, quand j'avais entendu cela, je m'étais dit, mais ces gens, avec leurs églises, ils parlent toujours sur la sorcellerie. Je ne parle pas sur la sorcellerie, mais si un sataniste ou un sorceller se présente, ils ne font rien. Merci. Je vais entrer ici. Je vais appeler les démons, et ils vont frapper tous ces gens, pour ne plus se plus parler sur la sorcellerie. Je m'étais mis sur une place, et les chrétiens étaient là, ils priaient. C'était le matin. C'était le matin. La intercession matinal. J'étais là. Et après, l'homme la qui devait conduire la prière. Et il dit ceci. Vous tous qui êtes assis, quittez vos places, et venez vous mettre ici. Il y avait l'espace. Moi aussi, j'avais laissé mon colis là-bas, et j'étais venu ensemble, avec le vrai chrétien. J'arrive là, je me mets à genoux. Tout le monde était à genoux. On avait donné une requête, et les gens priaient, les yeux fermés. Moi aussi, j'étais là, avec les yeux fermés. Maintenant que les autres priaient, moi j'ai invoqué les démons. J'ai invoqué les démons. D'habitude, chaque fois que j'ai invoqué les démons, quand les démons sont en route, je regarde dans ma main. Je vais voir apparaître l'ombre. Alors ce jour-là, j'étais à genoux. Je commence à invoquer les démons. J'invoque. 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 Je regarde dans ma main, il n'y avait rien. J'invoque. Je regarde dans ma main, il n'y avait rien. Mais pendant que j'étais à genoux, je descends au niveau de la toiture. Une petite chaleur. Et cette petite chaleur, elle ne faisait que descendre progressivement. Et pendant que ça descendait, la chaleur augmentait d'intensité. Et pendant que ça augmentait d'intensité, ce n'était plus la chaleur. Ce n'était plus la chaleur, mais c'était le feu. C'était le feu, ceci-là. C'était le feu. Et pendant que ça descendait, c'était arrivé sur ma tête. Alors quand ça m'avait touché à la tête, mes pieds m'aimés, c'était terrible. Qu'est-ce que j'étais sataniste ? J'étais devant un brasero. Il y a des braises là. Vienne l'allumer. J'ai pu introduire ma main là-bas. Je prends une braise, je ferme ma main. Et quand j'ai ouvri ma main, la braise sera éteinte. Mais ce jour-là, les feux qui étaient descendus sur moi, ce n'était pas les feux de brasero. C'est le feu que je n'avais jamais senti. Et quand les feux descendaient sur moi, ça ne s'était pas limité sur la tête. Et ça descendait dans mon corps, tout en pied, juste en pied. et le corps commençait à brûler à l'intérieur de la tête. C'est terrible. Je m'étais infiltré dans l'église de Jésus avec une mauvaise intention. Et mets-toi, sorcier qui m'écoute. Et quand tu viens à l'église, tu n'as pas toujours l'habitude de le faire. Sache que Dieu te voit. Il te voit. Il n'a pas peur de toi. Il te voit. Mais il te laisse le temps que tu prennes la décision pour changer. Mais si tu veux demeurer dans ce que tu fais, sache que quand Dieu va dire trop, c'est trop. Dieu lui-même, la Bible dit que notre Dieu, il exerce son jugement par les feux. Et les feux de Dieu vont tomber sur toi. Et ce jour-là, ce jour-là, tu verras maintenant que Dieu, il est Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Ce jour-là, les feux étaient descendus sur moi. Alors là, je me disais, cette fois-ci, je dois maintenant prendre fuite. et maintenant, j'étais à genoux. Je faisais des efforts pour me relever. Tel que tu es là, si tu te mets à genoux, on te demande le temps de te tenir debout. ça va prendre combien de temps ? Ça va prendre combien de temps ? Mais, quelques, peut-être une minute, même pas une minute. Mais moi, ce jour-là, je voulais maintenant me relever pour prendre fuite. mes genoux étaient cloués au sol. Je faisais tous les efforts. Pendant que je faisais les efforts, les gens qui étaient en prière, ils avaient ouvert les yeux. Ils m'avaient vu. Maintenant, la prière avait pris fin. tout le monde avait orienté sa prière vers moi et c'est maintenant toute l'église qui a envoyé les feux sur moi. Tout le monde a envoyé les feux sur moi et c'était terrible. J'avais fait dix minutes à genoux. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, qui que l'on soit, sataniste, sourcier, magicien, tes genoux, doit réfléchir devant Jésus. Quoi que tu sois, qui que tu sois, et après les dix minutes, après les dix minutes, mes bien-aimés, je m'étais concentré. Alors, comme il y avait une forte chaleur, j'avais maintenant invoqué. J'invoque mon maître, celui de Gissangani, il n'avait pas répondu. J'invoque le prêtre qui m'avait initié à la magie catholique, sans réponse. Alors, je me dis, comme tous ces gens ici ne veulent pas répondre, que j'invoque maintenant le plus grand maître, et là, j'avais invoqué Lucifer lui-même. J'invoque Lucifer, même Lucifer, ce jour-là, il n'avait pas répondu, il n'avait pas répondu. Le diable n'a aucun pouvoir sur l'église de Jésus. Il n'a aucun pouvoir sur l'église de Jésus. Et à la fin, j'étais tombé, j'avais perdu connaissance. On m'avait fait sortir à l'extérieur, étant à l'extérieur, même les gens qui passaient. Le matin, c'était à 9 heures, les gens qui passaient en ville, on les appelait, venez voir le sataniste qui est tombé. Même les gens qui me craignaient ce jour-là, j'étais complètement humilié, parce que c'était au centre de la ville, et étant à l'extérieur, quand j'avais pris un peu d'air, c'est ainsi que la communication avec Lucifer était rétablie. Il m'a dit, rentre là-bas, rentre dans l'église, et tue deux personnes. Pendant qu'on m'ait brûlé, il n'était pas là. Mais il m'a dit encore de rentrer. Voyez comment il est moins sérieux. C'est ça la grande différence avec Jésus. Mes bien-aimés, c'est ça la grande différence avec Jésus. Quand tu pars en mission avec le diable, avec les démons, tu arrives là-bas, les choses commencent à se compliquer. Les démons et le diable, ils prennent fuite et ils partent. Mais si tu vas avec Jésus, tu vas avec Jésus, les choses se compliquent. Jésus te dit, mets-toi derrière moi, et moi-même, je vais maintenant combattre à ta place. Je vais combattre à ta place. C'est ça la grande différence avec Jésus. Pour aujourd'hui, on s'arrête par là et on continue le prochain. Vous avez vu ça, mes frères et soeurs. C'était un témoignage réel. Vous avez vu comme il a rencontré des faux hommes de Dieu et finalement, il est tombé dans une église où il y avait le feu. Nous avons vraiment besoin du feu. Nous avons besoin du feu pour rembourser tous les pleins d'ennemis. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous à la conflature. Mes frères et soeurs, préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va venir. Ça va être chaud. Nous essayons de faire quelque chose d'extraordinaire. Préparez-vous, ça va être chaud.